Salut à tous et bienvenue sur la chaîne d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce boîtier de Pro Screencast qui va permettre de mirorer, de streamer votre iPhone, mais pas que, puisque ça marche également avec les téléphones Android, vers donc un écran, mais également votre ordinateur, votre Mac ou même votre Windows. Donc en gros, ça va remplacer l'une des fonctions phares de l'Apple TV, tout en étant un petit peu moins cher et puis tout aussi efficace. Et d'ailleurs, tout aussi efficace, on le verra évidemment après cette vidéo, puisque je vais vous donner mon avis sur ce produit. Il y a quand même quelques bémols. Et puis après ce teasing de fou, donc on va passer au déballage. Alors sachez que côté caractéristique, on a une compatibilité 4K 60Hz, on a du HDR et donc c'est ce que je vous disais, compatible Windows, Android, iOS, Mac et c'est ça en fait dont j'ai besoin, puisque j'ai une Apple TV. Pour faire de la recopie vidéo notamment, j'utilise soit l'Apple TV, soit le Mac. Vous le savez maintenant, c'est possible directement sur le Mac, c'est assez pratique d'ailleurs. Mais par contre, côté Android, souvent je galère, je n'y arrive pas. Avec ce boîtier, j'y arrive. Donc vous l'avez compris, pour ceux qui auraient déjà une Apple TV, passez votre chemin, ça ne va vous servir à rien du tout. Par contre, si vous avez de l'Android, de l'iOS, si vous n'avez pas d'Apple TV, là ça peut être intéressant. Donc voilà le boîtier. On a alors deux ports à l'arrière, simplement le port d'alimentation en USB et puis le port HDMI. On continue avec quelques notices. Alors ça ne nous dit pas grand chose, simplement dans tous les cas, dès que vous allez brancher le boîtier sur votre téléviseur ou sur n'importe quel écran en HDMI, vous allez avoir un code QR, donc ça va vous indiquer, il y a quatre étapes à suivre, c'est franchement simple. Et puis donc dans le reste de la boîte, on a donc les deux câbles dont je vous parlais, un câble HDMI vers HDMI et puis un câble USB-C. Donc tout simplement pour alimenter le boîtier, je regrette simplement qu'il n'y ait pas de chargeur avec ça, donc vous allez devoir le brancher là où vous pouvez. C'est peut-être un petit bémol également. Lorsque vous allez connecter le boîtier à votre téléviseur ou à votre moniteur en HDMI, voilà l'écran que vous allez avoir. Donc c'est quatre étapes. Première étape, tout simplement, ça va créer un réseau Pro Screencast et vous allez vous connecter dessus avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pourra changer évidemment ce mot de passe après dans les paramètres. Vous scannez le code QR, ça va vous ramener sur une page justement où on peut modifier ses paramètres. Et puis après, il n'y a plus qu'à utiliser de la recopie d'écran. Bon, c'est franchement assez simple. Et une fois de n'est pas coutume, on va commencer par Android. Donc pour faire du mirroring, on va juste ici dans le centre de contrôle Android. On sélectionne donc la recopie, on configure. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas plus compliqué que ça. Là, j'ai la recopie de mon écran. Après, je peux désactiver. J'ai la recopie de mon téléphone sur mon moniteur ou sur ma télé. Et voilà donc ce que ça rend avec un Doody V30. Alors le Doody V30, ce n'est pas le téléphone le plus puissant du monde évidemment. Il faut, pour avoir de la fluidité, un bon réseau. Mais vous voyez qu'il se débrouille quand même pas mal. Moi, je suis assez satisfait. Je trouve que c'est assez réactif. Peut-être même un petit peu plus réactif que sur iOS. On fera le test évidemment tout à l'heure. Mais globalement, je suis assez satisfait. Alors ici, ce n'est pas de l'envoi de vidéo. C'est simplement du mirroring. Donc c'est quand même plus simple que d'envoyer de la 4K. On verra tout à l'heure là aussi. C'est peut-être là où le bas blesse. Mais bon, comme ça, avec Android. Moi, je trouve le résultat assez convaincant. Sur iPhone, c'est tout aussi simple. Je vais également dans le centre de contrôle. Je vais dans recopie d'écran. Je vois mon Pro Screen Cast que je sélectionne. Et voilà, c'est fait. Donc là, je suis en mode mirroring. Allez, c'est parti. Donc j'ai une petite sensation de latence supplémentaire. Pourtant, l'iPhone est bien plus puissant. C'est le même réseau évidemment. C'est peut-être un petit peu moins optimisé finalement. Donc avec Airplay. Mais bon, en tout cas, en mirroring, ça passe. Alors par contre, j'ai un bug. Vous voyez, quand je fais ça. Alors pas à chaque fois en fait. Mais j'ai appelé Spotlight. Vous avez vu, l'écran est devenu noir. Ça doit rafraîchir quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais donc, c'est peut-être pas forcément optimisé pour l'iPhone. Concernant la configuration. Alors lorsque vous faites l'étape 2, la step 2 du panneau que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez un code QR. Et si vous scannez ce code QR, vous allez arriver directement dans la partie paramètres du produit. Donc ici, on va pouvoir modifier la langue. Sachez quand même que dans mon test, en tout cas, j'avais toutes les langues qui n'étaient pas définies. Donc je ne l'ai même pas touché. On peut modifier le mot de passe, etc. Et puis notamment la rotation. Mais vous allez voir que la rotation du produit, c'est assez sympa. On peut le faire d'une autre manière. Là aussi, ça fonctionne. Mais c'est assez aléatoire. Et puis après le mirroring, donc le streaming. Donc ici, depuis l'iPhone, je suis en train de streamer l'une de mes vidéos que j'ai enregistrées. J'ai enregistré trois vidéos ce même jour. Donc voilà l'une d'entre elles. Et donc ici, je stream, mais en 4K. Donc c'est un petit peu plus costaud. Et sachez quand même que lorsque je suis en train de streamer, le son, donc j'ai en plus le son qui est directement envoyé évidemment sur le moniteur. Mais vous allez voir que, alors pas tout de suite, mais un petit peu plus tard, vous allez voir que ça saute un peu. Et en gros, j'ai quasiment le même bug que j'ai eu lorsque j'ai utilisé Spotlight. Parfois, alors soit j'ai des coupures ou soit carrément un écran noir pendant quelques secondes. C'est pas cool. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose des coupures. Et donc voilà, en plein stream, j'ai cet écran noir et ça revient. Et puis je vais avoir à nouveau un écran noir. Donc c'est pas pratique. Alors ça dépend du format, c'est de la 4K. Mais toute la 4K n'a pas posé ce même problème. Donc il y a certains formats qui ne sont pas compatibles. En tout cas, donc pour streamer de la vidéo en 4K depuis l'iPhone, ça me semble un petit peu compliqué. Et donc j'ai fait la même chose avec YouTube directement. Là par contre, j'ai pas eu de problème pour caster de la vidéo depuis mon iPhone et avec YouTube sur le Pro Screencast. Et puis pour terminer, un truc que j'ai bien aimé, c'est que depuis le bouton de l'appareil, je vais pouvoir donc modifier la rotation de cette image. Donc ici, je l'ai déjà modifié. Par défaut, c'est dans l'autre sens. C'est à 90 degrés. J'appuie sur ce bouton et j'ai cette rotation. Alors parfois j'appuie, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. C'est assez aléatoire. Mais bon, finalement, on peut s'en sortir. Je trouve que cette fonction est assez intéressante. En tout cas, évidemment, si vous basculez, si vous êtes sur un iPad, ça va basculer automatiquement. Mais si vous voulez forcer la rotation, c'est possible avec cet appareil. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce produit. J'ai bien aimé sa simplicité d'utilisation. Alors bon, malgré tout, il a quand même des menus un petit peu déroutants au niveau des paramètres. Au niveau du design, je le trouve assez sympa. Bien fini. On a un côté un petit peu pellicule de cinéma. Je trouve ça assez sympa. On a un produit léger, vraiment très compact. Je regrette qu'il n'y ait pas d'adaptateur secteur pour ce produit-là. En tout cas, il est silencieux. Puis à l'arrière, regardez, il y a de petits patins. Donc normalement, il ne devrait pas glisser. Donc assez sympa pour streamer, mirorer Android, du Mac, de l'iPhone, Windows, etc. Donc tout ça, c'est possible en 4K 60 Hz avec quelques limitations. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour certaines vidéos. Si le produit vous intéresse, en tout cas, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.